Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre table ronde sur l'inclusion de l'âge du sexe du handicap et de la diversité dans le forum mondial sur la protection. Je m'appelle Sabrine et je suis l'animatrice de cette session. Le thème du forum de cette année est à l'heure du besoin, faire progresser la prévention et la protection proactives. Ce thème reflète le besoin urgent de protéger les communautés les plus vulnérables lors des crises humanitaires, en particulier celles qui sont confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination et d'inclusion fondées sur leur âge, leur sexe, leur handicap et leur diversité. Au cours de cette session, nous explorerons comment garantir des services de protection inclusif et efficace pour les personnes ayant des besoins et des identités diverses dans des contextes humanitaires. Nous entendrons cinq panélistes qui partageront leurs expériences, leurs défis et leurs meilleures pratiques dans l'application d'une approche fondée sur l'âge, le genre et les diversités dans le travail. Nous discuterons également de la manière de combler les lacunes et les opportunités dans les politiques et les pratiques pour promouvoir les droits et la dignité de tous les individus. Cette session durera 90 minutes, avec dix minutes par présentation et trente minutes pour les questions et réponses du public. Après, nous allons avoir dix minutes pour les recommandations finales de Sabah, un collègue syrien en matière d'inclusion. Nous vous encourageons à participer activement en posant des questions, en partageant vos points de vue et en fournissant des commentaires. Vous pouvez utiliser la fonction de chat ou lever la main pour indiquer votre intérêt. La session se durera en anglais, mais nous avons des services d'interprétation en arabe et en français. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles de base pour cette session. Veuillez respecter la diversité des opinions et des expériences des intervenants et des participants. Veuillez utiliser un langage respectueux et éviter toute attaque personnelle aux remarques offensantes. Veuillez couper votre micro lorsque vous ne parlez pas et allumez votre caméra si possible. Veuillez également respecter le temps limite pour vos interventions et questions. Voilà, je vais maintenant vous remercier de votre attention et de votre coopération. J'espère que vous allez apprécier cette session. Je vais maintenant présenter notre premier paneliste, Amjoud, responsable de protection du secteur de la protection en Syrie, qui ouvrira la session. Amjad, c'est à vous. Donc, comment voyez-vous l'inclusion dans le contexte humanitaire? Quelle expérience pouvez-vous partager en Syrie? Bonjour, est-ce que vous m'entendez, Sabine? Oui, très bien. Super. Premièrement, j'aimerais mentionner quelque chose rapidement par rapport à l'âge, le genre et la langue de cap et la diversité et j'ai dit. Donc, cela est essentiel pour les acteurs humanitaires. Pour l'analyse, je vais partager également quelques points par rapport à l'handicap en particulier et quelques termes importants. Finalement, je vais vous parler de la situation syrienne en particulier, ce qui se passe dans notre pays et comment notre secteur de protection organise notre réponse. Nous allons premièrement donc parler de l'âge et des âges, genre et diversité. Cela est vraiment essentiel pour les acteurs humanitaires afin de garantir que toutes les personnes vivant dans les communautés affectées puissent jouer, jouer, jouer de le droit de manière égale. Les inégalités entre les sexes existent et nous devons absolument avoir cela comme composant de clé de protection. Je peux également mentionner l'aspect de diversité en ce qui concerne l'égalité. Donc, les opportunités, l'égalité, l'opportunité pour les personnes de différents groupes spécifiques. Également les personnes âgées qui sont souvent ignorées, les personnes qui ne sont pas nécessairement toujours consultées. Donc, lors d'une collecte des données, par exemple, dans quelques opérations, quelques cas, ces personnes sont ignorées complètement. Je peux également mentionner quelque chose par rapport à la manière dont nous parlons de l'analyse de genre, parce que nous devons absolument intégrer ces éléments ligués à l'égalité de genre dans notre travail en tant qu'acteur humanitaire. J'aimerais également souligner quelques questions liées à l'handicap en général. Donc, les besoins d'amélioration de la manière dont nous considérons les personnes handicapées, surtout les femmes et les groupes vulnérables. Les responsabilités nous posent à une question importante également. Je pense que nous sommes tous responsables, acteurs humanitaires, coordinateurs, acteurs gouvernementaux. Donc, nous devons absolument souligner ce point. Et j'aimerais mentionner également quelques définitions en ce qui concerne les termes. Donc, l'inclusion de l'handicap, l'idée de mainstreaming, de l'inclusion, l'accessibilité également. Donc, l'inclusion des personnes handicapées. Cela concerne la participation, la pleine participation des personnes handicapées dans tous les éléments de la diversité. Cette idée de mainstreaming est une approche systémique dans tous les domaines d'opération et de programmation. Donc, en ce qui concerne la protection, l'idée est de vraiment inclure ces idées. L'accessibilité est peut-être une des questions les plus importantes. Nous pouvons mentionner l'importance de garantir l'accès égal pour les personnes handicapées. Si je peux mentionner quelques points par rapport à la situation syrienne, je dirais que dans l'ensemble, les personnes handicapées sont confrontées à des défis importants pour vraiment jouer de nouveau de vie à des cas et mener à une vie indépendante en Syrie. Je peux mentionner également quelques points par rapport à notre réponse en ce qui concerne la question de l'handicap. Le secteur de la protection travaille maintenant avec notre ministère des Affaires sociales et du travail. Nous avons organisé un atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes humanitaires en 2023. Cela a été coordonné ensemble et nous avons eu pas mal de succès, je pense. Donc, voilà un pas en avant, je pense. Nous avons un focus sur le secteur humanitaire et les questions d'inclusion des personnes handicapées. Il s'agissait d'un grand atelier et les différents experts de l'ONU et de les différentes ONG, par exemple, étaient présentes. L'objectif était atteint, je pense. Nous avons eu du succès. Les partenaires nous ont demandé de continuer avec l'organisation de tel atelier, surtout en ce qui concerne des questions d'handicap. Donc, les réponses humanitaires en faveur des personnes handicapées présentent une opportunité cruciales de créer des programmes, des activités et des services durables. Voilà, ces programmes et ces services devraient être développés avec la participation également des personnes handicapées. Nous avons organisé des formations. Sabine, c'est là, dans notre pays, en Syrie, nous avons organisé une formation par rapport à l'inclusion des personnes handicapées dans notre réponse de services. Donc, cela a été également un événement avec beaucoup de succès. Nous avons travaillé avec des partenaires de protection et avec plusieurs recommandations. Les recommandations, donc, en ce qui concernaient l'identification des personnes handicapées et vraiment l'idée de l'autonomisation des personnes handicapées. Les acteurs humanitaires ont travaillé ensemble sur ces thèmes et sur les focus importants. Nous avons parlé d'un focus accru sur les handicaps physiques et l'importance de vraiment augmenter notre focus sur la SMSPS. L'effortement recommandé, donc, d'attirer l'attention des humanitaires sur la nécessité argent de soutenir également la SMSPS et d'élaborer un plan d'action national en fonction des ressources disponibles. J'aimerais dire que le secteur de protection chez nous continue à vraiment souligner l'importance de l'inclusion des personnes handicapées et également un soutien à AGD dans le cadre global de la réponse humanitaire. J'aimerais parler du besoin des indicateurs clés, l'inclusion des partenaires handicapés et également les discussions qu'on a eues très fréquemment avec nos collègues en ce qui concernait l'inclusion des personnes handicapées dans la prise de décision. Donc, nous devons toujours faire ce genre de consultation lors de notre processus de prise de décision pour bien déterminer comment inclure ces groupes dans tous nos aspects de programmation. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Merci, Amjad. Je pense que nous allons laisser les questions pour plus tard, mais merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. J'apprécie vraiment vos efforts. Vous faites des progrès vraiment importants. Merci encore. Maintenant, nous pouvons passer à notre prochaine panéliste, Joël, qui est coordinateur du programme sur l'action humanitaire au Bureau régional de l'ONU Femmes pour l'Asie et le Pacifique, et co-présidente du groupe de travail GHA pour l'Asie et le Pacifique. Joël, si j'ai bien compris, les répondants peuvent vraiment développer des réponses et des programmes en pensant aux besoins individus des populations spécifiques. Quelques cas récents de votre région incluent l'idée du financement, surtout au Pakistan, le groupe de travail qui a promu les outils disponibles pour vraiment analyser des impacts spécifiques au genre des crises. Une réponse très rapide et bien ciblée et bien entendu très importante. Donc, comment est-ce que ces outils ont été importants et ont joué un rôle déterminant dans la compréhension des besoins uniques, des vulnérabilités, des capacités des individus de genre et individus divers en situation de crise ? Merci Sabine de cette question. Je m'appelle Joël et je suis co-présidente du groupe de travail GHA pour l'Asie et le Pacifique. Nous coordonnons des parties prenantes des gens dans notre région pour vraiment garantir que les besoins et les vulnérabilités de ces groupes spécifiques sont incluses. Donc, au niveau régional et également au niveau des efforts dans chaque pays. Comme nous le savons, la première étape de nos réponses humanitaires est une analyse des besoins. Donc, nous basons des décisions de financement et de programmation sur ces analyses. Nous devons donc toujours essayer d'intégrer ce focus fort sur l'inclusion des vulnérabilités et des besoins des groupes spécifiques pour être sûrs que ces groupes plus vulnérables dans chaque communauté reçoivent le soutien nécessaire. Donc, dans ce cas, l'idée est de vraiment intégrer des questions liées aux identités de genre, les organisations portées par les femmes et également les personnes de genre divers. Donc, l'idée est de vraiment les entendre sur ces questions d'analyse. Les évaluations sont en train d'améliorer, mais nous visons spécifiquement, très fréquemment au niveau des ménages et nous avons tendance d'ignorer un peu les groupes marginalisés. Je vais donc partager aujourd'hui trois outils que nous utilisons dans notre région. Donc, premièrement, je vais discuter d'un outil que vous connaissez peut-être, donc Care International. Et l'outil de l'analyse rapide de genre. Donc, il s'agit d'un outil qui est disponible en ligne, un outil flexible qui utilise des méthodes de collecte avec une gamme des aspects que nous pouvons intégrer, des audits de protection de genre, par exemple, des travaux de cartographie. Nous avons adapté cela récemment dans notre réponse au Myanmar. Je ne sais pas si vous connaissez notre réponse après le cyclone Mocha, un des cyclones les plus forts dans ce pays, qui a affecté 7,9 millions de personnes dans ce pays, surtout dans la région de l'Ouest, avec 1,2 millions de personnes impactées. Plusieurs personnes ont été déplacées dans leur propre pays, donc cela a créé une situation de crise, surtout pour des communautés qui habitaient avec des crises continues liées à la pandémie et au conflit continu. Nous avons des défis opérationnels spécifiques au Myanmar, des questions d'accès qui étaient compliquées, mais après cette cyclone, nous avons adapté cet outil pour faire une observation, une révue opérationnelle, avec la participation des organisations locale, nous avons vraiment pu souligner, par exemple, des difficultés liées aux installations sanitaires, qui posaient un risque sécuritaire dans plusieurs zones, des questions environnementales et également des questions liées à la pollution des eaux. Il y avait des vraies limites liées à l'accès aux toilettes et donc les observateurs ont noté que plusieurs zones utilisées n'avaient pas de la lumière à des cartes et n'étaient pas vraiment accessibles non plus aux personnes handicapées. Donc, l'adaptation de cet outil au Myanmar est un bon exemple de comment les répondeurs humanitaires peuvent être assez créatifs pour inclure ces considérations AGD. Le deuxième outil que j'aimerais souligner est EDFACT et notre outil d'évaluation rapide de l'inclusion en diversité soji-esque. Donc, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression et les caractéristiques de sexe. Donc, nous pouvons parler des LGBTQ+, que vous connaissez peut-être mieux. Et donc, nous avons un vrai cas, une vraie lacune en ce qui concerne l'intégration de ces considérations dans nos évaluations. Très fréquemment, lors de nos évaluations, nous ciblons les besoins des autres groupes vulnérables. Nous mentionnons peut-être rapidement les questions liées aux populations LGBTQ+, mais nous n'avons pas vraiment de conseils spécifiques par rapport à l'inclusion de leurs besoins dans nos actions. Donc, cet outil focalise sur six domaines clairs. Contexte de programme, marginalisation avant les crises, inclusion, participation, leadership, protection et sécurité, abris et moyens de subsistance. Donc, cet outil nécessite une collaboration avec un CSO qui organise ses recherches avec des membres de la communauté LGBTQ+, et avec l'agence humanitaire responsable de l'évaluation. Donc, l'idée de cet outil a été pilotée à Cox's Bazaar au Bangladesh, et cela nous donne un exemple positif de l'inclusion des besoins des perspectives des personnes des communautés LGBTQ+. Donc, nous utilisons bien cet exemple de Cox's Bazaar pour l'inclusion des personnes de genre diverse. Nous pouvons bien apprendre de ce modèle. Nous avons maintenant un travail que nous utilisons également avec notre groupe de travail. Nous avons deux CSO, Bambu et Lighthouse Bangladesh, présents dans le secteur de protection. Bambu est le coordinateur de ce groupe de travail. Bambu a été financé également pour fournir des services psychosocials et de santé. Et notre secteur de protection de HCR a également financé une autre installation, Patekna, au sud. Il y a plusieurs défis existants en ce qui concerne l'idée d'élargir notre portée. Donc, au-delà des éléments déjà inclus, nous utilisons quand même cet exemple comme un modèle phare. Le troisième outil que j'aimerais partager aujourd'hui est l'enquête d'évaluation rapide de l'ONU-Femmes. Donc, cela a été utilisé pendant la pandémie de COVID-19. J'aimerais bien partager cet outil parce qu'il s'agit d'un outil plutôt pour une analyse statistique de grande échelle. Nous connaissons tous et toutes les problèmes de collecte de données que nous avons rencontrés pendant la pandémie, la crise sanitaire, même si cette collecte était vraiment cruciale pour comprendre les effets de la pandémie, surtout sur les populations vulnérables. L'ONU-Femmes, donc, a lancé ces enquêtes d'évaluation rapide dans sept pays de notre région Asie-Pacifique. Et nous avons répété l'enquête deux ans plus tard pour bien comprendre les impacts au court et à moins terme de la crise sanitaire, surtout sur les femmes et les populations vulnérables. Donc, il s'agissait de l'Indonésie, Kérobati, Pakistan, Samoa et Tonga. Nous avons choisi ces pays parce qu'il s'agissait des zones là où nous n'avions pas beaucoup de données collectées, surtout en ce qui concernait les groupes de femmes vulnérables. Nous avons bien souligné le fait que la pandémie a créé des vrais problèmes de chômage chez les femmes. Les écarts entre les genres en matière de pauvreté étaient exacerbés. Les disparités ont changé dépendant du pays en question. Dans quelques pays, plus de femmes avaient accès au soutien du gouvernement et dans d'autres pays, il s'agissait plutôt des hommes. Nous travaillons maintenant sur ce travail chez l'ONU Femmes pour trouver d'autres manières créatives de combler des lacunes de genre pendant les crises de ce type. Nous allons examiner un outil qui s'appelle Quilt AI avec des données qui viennent des plateformes des réseaux sociaux. Donc, un pilote a été organisé dans les îles Pacifiques. Nous avons déjà des résultats qui montrent que des fournisseurs des services qui utilisent des approches centrées sur des survivantes ont un niveau d'engagement plus élevé. Je pense que cela a été important parce que nous soulignons à travers ce travail l'importance d'inclure également des évaluations qualitatives lors de notre évaluation pour informer nos réponses humanitaires. Nous avons besoin également d'utiliser une approche de ce type pour nos efforts de plaidoyer. Je pense que c'est tout pour le moment. J'espère que j'ai bien fourni des informations claires sur ces outils pour vraiment inclure et mettre ces communautés au centre de nos réponses. Je vais vous repasser la parole, Sabine. Merci de cette opportunité. Merci, Joël. C'était vraiment intéressant. Je suis vraiment très passionnée pour pouvoir examiner encore plus ces outils. J'espère que nous allons pouvoir continuer à discuter de ces outils. Notre prochaine panéliste est Mélissa. Donc, nous allons maintenant à l'Afghanistan. Mélissa travaille pour Care Afghanistan et elle est coprésidente du groupe de travail sur le genre dans l'action humanitaire en Afghanistan. Les nouvelles interdictions imposées aux travailleuses humanitaires en Afghanistan s'ajoutent à l'instabilité et à la volatilité persistantes dans le pays, aggravant encore les vulnérabilités des femmes et des filles, y compris du personnel féminin, si essentiel aux agences. Pourquoi les personnes sensibles au genre sont-ils essentielles dans des contextes comme l'Afghanistan? Pouvez-vous partager des enseignements qui pourraient être applicables dans d'autres contextes? Merci, Sabine. Merci de cette opportunité de partager quelques idées, des exemples concrets de comment nous avons utilisé ces outils. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Je travaille pour Care Afghanistan. Je suis coprésidente du groupe de travail sur les genres dans l'action humanitaire à l'Afghanistan. Ça fait six ans que je travaille à l'Afghanistan. Juste pour vous donner un peu de contexte, donc, par rapport à la situation actuelle, donc, il y a deux ans, donc, en août 2021, nous, en tant qu'organisation humanitaire, on travaillait avec ceux affectés dans un contexte difficile en ce qui concerne la programmation sensible au genre. Donc, nous avons vu des introductions en ce qui concernait le déplacement des femmes non accompagnées. Donc, nous savons que les femmes doivent être accompagnées d'un homme, de la famille, par exemple, pour voyager. Il y a une ségrégation de genre dans les bureaux de transport. Nous avons vu également l'introduction des travailleurs humanitaires. Depuis le mois de décembre 2022, nous avons également eu une introduction en ce qui concernait le secteur humanitaire. Donc, il y a quelques exceptions qui concernent les secteurs d'éducation et de santé, mais toutes ces contraintes nous ont posé, bien entendu, des problèmes en tant qu'humanitaire. Donc, comment est-ce que nous pouvons absolument garantir les conseils et les outils nécessaires pour faire une programmation sensible au genre? Nous avons toute une série d'outils que je vais présenter, mais l'outil le plus important que je voulais vraiment souligner est les standards de programmation sensible au genre. Donc, résultons de la visite de notre communauté entre agences en Afghanistan. Après la première introduction, c'est concerné les travailleuses. Donc, nous avons établi des standards minimums pour tous ceux qui travaillent en Afghanistan. Voilà ce que nous avons fait dans notre groupe de travail et que nous avons mené des discussions, des consultations avec des ONG nationales et internationales, des agences unisiennes, des collègues de protection, des agents de terrain pour vraiment cartographier les risques en ce qui concernait ces éléments de programmation sensible au genre. Nous avons travaillé également avec d'autres groupes de travail thématiques, donc PSA, prévention de l'abus sexuel et l'inclusion de handicap, donc des différents groupes et domaines transversaux. Donc, nous avons développé ces standards minimums. Il s'agit des standards de base que nous devons absolument intégrer lors de nos évaluations et de notre programmation. Pardon, il n'y a pas de son. Il faut bien intégrer, bien sûr, tout ce qui est dans la programmation. Donc, bien sûr, ces outils ont été traduits dans les différentes langues. Et puis, nous avons commencé à travailler sur la diffusion. Un des mécanismes importants mis en œuvre a été de renforcer notre relation avec le cluster et les partenaires, et chaque partenaire est un point focal en Afghanistan. Ceci nous a permis de mieux traduire ce que nous voulons faire pour la sécurité alimentaire, pour l'abri, pour la protection et s'assurer que les organisations soient mieux équipées pour utiliser ces normes de base. Aussi, il y a effectivement l'inclusion de la AAP et du PSEA, pour s'assurer que ces outils sont utilisés. Un point clé pour la diffusion, c'est s'assurer qu'on ne présentait pas seulement ces outils dans des meetings de clusters qui se passent en ligne et en anglais. Mais on a fait un effort pour aller dans les régions, pour voyager à l'est, au nord, au sud, et justement d'avoir des ateliers présentés et écouter les retours d'informations, répondre aux questions. Comme vous savez, dans les différents pays, c'est très important. Et des fois, il y a une lacune entre les capitales et les provinces. Et pour la mise en œuvre, alors, on s'est assuré qu'on n'établit pas des normes basiques, mais qu'on donne des conseils pour les organisations qui sont nécessaires sous différentes formes. Bien sûr, on a fait une recherche sur les pratiques, sur le recrutement des femmes, comment on s'assure que la publicité, les processus de recrutement pour des emplois soient faits pour des femmes et soient bien expliqués. On a eu donc des messages de plaidoyer aussi. Et pour les groupes d'accès, pour les organisations, qu'elles sachent, quelles sont les statistiques, quels sont les arguments utiles pour les gouvernements, pour les femmes et aussi pour la sécurité des femmes dans la communauté. On a fait des études sur la responsabilité des femmes et des filles, comment elles préfèrent donner leur retour d'information, les femmes et les filles afghanes, et aussi pour les travailleuses, pour les femmes, pour les soutenir. Aussi, on a travaillé avec des organisations de femmes. Et pour finir, c'est un travail continu, c'est une approche jumelée, comment on peut s'assurer que les organisations nationales et internationales peuvent faire partenariat pour la capacité, le renforcement de capacité, etc. Et pour finir, je vais finir ici, on a pu travailler avec le Fonds humanitaire de l'Afghanistan et pour réviser les propositions et des groupes thématiques qui sont obligatoires pour regarder toutes les propositions pour le Fonds et travailler avec les organisations basées sur cette norme basique. Comment vous vous assurez que vous allez évaluer les femmes et les filles en Afghanistan? Comment vous vous assurez que vous le faites d'une manière conviviale? C'était très intéressant pour nous de voir d'où venaient les organisations, leur point de vue et d'avoir un soutien concret pour le soutien. Comment améliorer leur design de projet? Donc, il y a encore beaucoup à faire pour la surveillance et le suivi. On peut en parler un peu plus tard. Et je pense que c'était des bons exemples que je vous ai donnés. On a réussi à s'adapter dans un contexte très difficile. Bon, d'une manière réactive, bien sûr, mais j'espère que ceci peut inspirer d'autres pays quand on regarde comment on peut mieux améliorer ce type de planification et plan de réponse rapide pour le genre. Si vous avez des questions, je suis absolument disponible, évidemment, ou bien par mail ou bien à la fin de cette session. Merci, Mélissa. C'est très, très intéressant de voir toutes les recommandations de votre part. Je suis sûre qu'on va vous contacter pour en savoir plus. Alors, notre prochaine intervenante, c'est Anne. Elle est donc la chef du programme dans la Somalie Live Blue Initiative and Disability Organization. Donc, comment, lors d'il y a des catastrophes et des conflits, on voit un manque de mesures proactives adaptées aux besoins uniques des personnes handicapées. Pouvez-vous nous faire part d'approches innovantes et de bonnes pratiques qui ont permis de garantir la sécurité, la dignité et les droits des personnes handicapées dans le sud et le centre de la Somalie? Oui, merci beaucoup, Sabrine. Oui, merci beaucoup, Sabrine. Merci Joël et Mélissa pour vos partages. Et bonjour à vous tous participants. Je suis honorée de parler de cette thématique cruciale. Voilà. Tout d'abord, je vais partager des informations sur notre contexte pour les personnes handicapées en Somalie. Alors, nos données sont très limitées, mais elles sont estimées que le pourcentage de personnes handicapées en Somalie est environ de 20% ou même plus, c'est plus haut que la moyenne générale mondiale de 16%. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le handicap en Somalie et ça va de plus en plus haut, surtout pour les personnes déplacées et les migrants économiques. Donc, pourquoi il y a ce type de problème? C'est à cause des mines partout dans le territoire et aussi des restes explosifs de la guerre. Et en fait, c'est à peu près 7000, c'est à cause 7000 accidents par an, c'est très, très élevé, ces mines. Et vous imaginez que les enfants sont très, très vulnérables à ceci. C'est crucial de dire qu'à cause de nos données limitées, il y a peu de conscience, même auprès des leaders communautaires et des prestataires. Même si la Constitution actuelle donne des droits égaux aux personnes handicapées et contre la discrimination, eh bien, ces dispositions ne sont pas bien mises en place et appliquées. Et donc, il y a beaucoup de stigmatisation au niveau des personnes handicapées en Somalie, en Afrique. Et donc, ceci est très sensible comme sujet. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais en tout cas, nous avons fait de grandes avancées en Somalie. Par exemple, on a donné la loi sur le projet de loi en 2018 pour les handicaps. Le gouvernement a ratifié la convention en 2019 pour les personnes handicapées. Et en 2021, ils ont lancé les agences nationales pour le handicap. Ce sont de grandes avancées et donc, je suis prête, complètement ouverte, si vous voulez discuter plus sur la localisation, les avancées. Et en fait, nous essayons d'avoir un état de préparation qui est important. Vous savez qu'il y a beaucoup de catastrophes en Afrique et dans notre pays et des catastrophes en termes de stècheresse et de maladies comme le choléra. Et souvent, il y a d'autres disasters, en plus avec les conflits continus dans le pays. Donc, dans les opérations en tant qu'organisation, nous avons toujours des évaluations des risques qui sont absolument révisées et mises à jour. Et nous le faisons avec les communautés. Ceci informe nos décisions en temps de crise, évidemment. Et nous avons donc, nous écoutons ce que les personnes handicapées ont à dire. Nous les prenons en compte. Et à cause de nos données limitées, nous avons adopté les meilleures pratiques. Formation donc avec la communauté, les points focaux. Ce sont des volontaires qui vivent dans la communauté, qui travaillent dans la communauté. Ils notent donc les personnes handicapées dans les différentes zones. Et lors des désastres ou catastrophes, ils tendent ces personnes handicapées à être les premiers bénéficiaires, donc des réponses rapides. Et on les a formés, ces volontaires, en termes de la mobilité, du soutien envers les handicapés. On a une base de données et on travaille avec des groupes communautaires, des groupes de femmes pour créer de la sensibilisation, essayer de casser la stigmatisation contre les handicapés. En Somalie et d'autres parties de l'Afrique, eh bien, les familles cachent leurs personnes handicapées. Et ça limite la participation dans la société. Donc, nous voulons sensibiliser vraiment au sein des communautés, tout ceci. Nous avons vu une amélioration de la participation et plus de présentation de personnes handicapées. En fait, dans ces groupes, ils ont tendance à écouter les besoins pendant les réponses humanitaires et donc leur voix est écoutée. On essaie à renforcer les capacités de ces personnes handicapées. En tant qu'organisation, nous avons des ressources investies. Avec un collège de formation qui s'appelle Bismuth, avec les personnes handicapées dans notre programme, peuvent s'inscrire et dans des programmes d'alphabétisation, de l'informatique basique et aussi pour être charpentier des compétences techniques. Et pour cimenter ceci, nous sommes en train de créer donc un soutien à ce programme de collège. Alors, nous prenons les bonnes pratiques d'ailleurs, ça se fait en phase, mais ce qui est important, c'est d'assurer qu'ils restent motivés, qu'ils participent à la société, même après avoir acquis ces compétences, pour essayer de casser la stigmatisation contre le handicap. En tant qu'organisation aussi, nous avons donc un réseau avec le secteur de la santé. C'est très important pour les favoriser, leur donner priorité. On fait du screening et on fait de la référence, des orientations pour réagir vite pour les personnes handicapées. Ceci est motivé par notre officier clinique et ça fait partie de notre pilier de nutrition et de santé. Et nous avons soutenu 5000 ménages avec de l'alimentation, de l'assistance pour les enfants handicapés. Chaque année, nous avons une célébration pour les enfants handicapés et nous partageons ensemble et nous donnons de l'espérance. Et pour finir, aussi, nous avons un cluster de protection et de sécurité alimentaire. Et ces clusters continuent de sensibiliser et parler des besoins des personnes handicapées en Somalie. Nous avons donc des meetings de clusters, renforcer les capacités pour les travailleurs, parce que c'est eux qui sont les premiers répondants quand il y a des crises. Et aussi pour les parties prenantes en termes de développement et aussi pour faire le plaidoyer des structures d'accès comme les hôpitaux, les personnes handicapées et l'accès et aussi l'inclusion des équipements de mobilité en tant que réponse humanitaire. Pour conclure, il faut souligner que nous devons toujours prioriser les personnes handicapées et il faut que tout le monde soit impliqué, les citoyens, la police aussi et les décideurs politiques. La sensibilisation est très importante, que de bonnes politiques soient mises en place et que le soutien national, régional et international soit fait pour vraiment produire des différences pour la dignité et la protection des personnes handicapées. Merci, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Et c'est très, très important de voir. C'est la responsabilité de nous tous. Merci infiniment. Maintenant, nous nous tournons. Nous allons écouter Grace. Elle est la fondatrice de Inclusive Friends Association, une organisation axée sur les personnes handicapées et les données qui s'efforce d'éliminer les obstacles qui limitent la pleine participation des Nidériens handicapés et de pouvoir un développement inclusif dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire la violence pour les femmes handicapées? Comment les femmes et les filles au Nigeria vivent la violence en période de conflits violents et de paix relatives? Alors, il y a la nécessité de protéger, de promouvoir les droits des femmes et des personnes handicapées qui est de plus en plus reconnue, en particulier en période d'insécurité de conflits violents. La violence que subissent les femmes et les filles handicapées en période de conflits violents forment un continuum avec leurs expériences en période de paix relative. Elles sont plus susceptibles de subir des violences fondées sur le genre, mais moins susceptibles de parler, d'être cru et d'avoir accès au service. Vous les soutenez grâce et vous êtes témoins de leur réalité dans le centre nord du Nigeria depuis de nombreuses années. Pouvez-vous partager leur voix avec nous? Merci. Allo, vous pouvez m'entendre? Oui. Alors, vous pouvez ouvrir votre caméra. Merci. Merci et bonjour à tous. Je suis ici au Nigeria. Alors, j'aimerais vous parler de témoignages, les miens et ceux des filles et des femmes, des femmes handicapées au Nigeria et aussi pendant les conflits au Nigeria. Alors, ma propre histoire, je vis dans une communauté où avant, c'était une population mixte, différentes religions, surtout les musulmans et les chrétiens, principalement, et l'une des crises donc a explosé. Pardon, je vais fermer la porte parce que le bébé est en train de pleurer. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, je disais, je vis dans une communauté où il y a plusieurs religions, les musulmans et les chrétiens, et bien sûr, d'autres religions qui coexistent. Et pendant l'une des crises et ces années-là, c'est devenu très, très violent. Et comme c'était surtout habité par les chrétiens, les musulmans étaient plus d'attaqués. Et derrière ma maison, il y avait des musulmans. Pendant le conflit, cette maison derrière chez moi a été brûlée. Et nous, à la maison, on ne savait pas quelle maison était brûlée. Et la fumée a envahi ma propre maison. Il y avait une fumée très épaisse. Je croyais même que c'était ma maison qui brûlait. Et on devait courir. Mais avant de courir, pour cette maison qui était en train de brûler, ces musulmans, ils ont essayé d'escalader leurs murs et de venir chez nous. On s'est tous casés dans ma maison. La fumée était très épaisse. Il a fallu fuir dans une autre maison. Et moi, en tant que femme handicapée dans mon potet roulant, les gens commençaient à courir, mais ne se sont pas perçus de moi. Chacun s'occupait de lui-même. Donc, parce qu'ils avaient peur du feu. Et donc, ce processus, quelqu'un s'est rappelé. Ah, on a laissé Grèce derrière. Ils sont venus vers moi. Est-ce que je n'arrivais pas, donc, à prendre des choses avec moi? J'ai essayé de vite m'échapper avec le fauteuil. Ils ont réussi à m'aider, à me mettre dans une autre maison pour sécurité. Et quand je veux dire, donc, imaginez, donc, nous sommes dans une communauté et dans une communauté, il ne s'intéresse pas aux filles, aux femmes handicapées. Et j'étais bien isolée dans mon expérience. On est resté dans cette maison pendant des heures et des heures. Je n'avais aucune forme d'hygiène pour m'occuper de moi, pour me laver. Et la maison était là. C'était la première maison où je pouvais me cacher. Et on était dans une pièce pendant des heures et des heures jusqu'à ce que la sécurité vienne. Et on a pu rentrer à la maison. J'ai aussi partagé l'expérience d'autres femmes handicapées dans d'autres communautés. Donc, j'ai une histoire d'une femme qui s'appelle Aisha et pour elle, elle est sourde. Elle est assise dans une pièce. Elle ne pouvait pas entendre ce qui se passait parce qu'elle est sourde. Et quand les combats ont éclaté, tout le monde est parti pour sauver sa propre vie. Elle est restée assise dans la pièce et notre communauté ne s'est pas occupée d'elle. Elle a appelé, appelé, crié. Comment on pouvait donc s'aider les uns les autres? C'est le plus important, non? Quand on s'aime les uns les autres, on peut s'occuper les uns les autres, surtout les handicapés. Une autre femme handicapée qui a aussi partagé son expérience, c'est que la communauté avait reçu des avertissements, qu'il allait y avoir des problèmes. Donc, avoir un RAID. Et donc, les membres de la communauté ont placé les personnes handicapées, les personnes âgées dans une pièce où ils ont tous été enfermés à clé. Imaginez, ils ne pouvaient pas fuir rapidement. Alors, donc, ces personnes ont été placées dans une pièce soi-disant sécurisée, mais en fait, ils espéraient, les gens de la communauté, que ces personnes aient été sauvées. Hélas, les assayants sont arrivés et ils ont mis le feu à cette pièce avec toutes les personnes âgées et handicapées qui s'y trouvaient et elles ont été brûlées vives. Donc, bon, imaginez, ils ont été extrêmement, donc, affectés dans ces processus de fuite. Ce n'est pas délibéré. Vous savez, ils ont essayé d'aider les gens. Ils ont pensé que c'était plus sécurisé de les enfermer à clé dans une pièce. Ces personnes handicapées âgées et ont pensé qu'ils allaient être en sécurité. Mais hélas, ça a été le contraire et ces personnes ont perdu la vie. Vous voyez, donc, vous voyez, les femmes handicapées sont deux fois plus susceptibles d'être victimes de violences domestiques et d'autres formes de violences sexistes. Et jusqu'à trois fois plus susceptibles d'être violées par un étranger ou une connaissance que les femmes. Donc, comme vous le savez, en période de conflits violents, cette situation s'accroît de plusieurs manières. Il y a beaucoup plus de viols et de kidnappings, etc. Et une autre histoire qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est celle d'une femme malvoyante. Elle était en train de cuisiner, alors que tout le monde s'est mis à rayer. Il y a un raid, il y a un raid, paraît-il, une invasion. Elle n'arrivait pas à attraper son enfant. Elle s'est mis à courir. Et personne ne l'a aidée. Elle s'est mis à courir dans sa propre direction. Elle s'est retrouvée entre les mains de l'ennemi. Et elle a été violée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Et ils l'ont cru morte. Elle a été laissée par terre, violée à son réveil. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et en plus, elle s'est retrouvée enceinte. Donc, voilà. Rien n'a pu être fait. Elle a été la victime d'un viol. Elle a partagé son histoire. Elle dit que jusqu'à maintenant, elle est très, très agitée. Quand elle envoie des voix, elle est complètement traumatisée. Voilà. Une autre histoire que je peux partager, qui s'est déroulée à Rium, Eh bien, des bergers ont attaqué notre village. Et donc, il y a des attaques religieuses également. Et là, à Rium, ils ont tous couru vers la ferme pour se mettre à l'abri, de peur d'être tués. Ils étaient mieux armés que les jeunes de notre village. Donc, cette femme a été violée parmi... Et abandonnée dans la brousse. Beaucoup, beaucoup d'histoires comme ceci. Et quand on faisait les recherches dans cette communauté, après qu'on ait fait toutes les entrevues et la nuit où ceci a été fait, Eh bien, il y a eu une autre attaque. On n'a eu aucun signal, aucun avertissement. À nouveau, il y a eu un ouvre au raid. Et la communauté a été attaquée. Et deux personnes avec qui on s'était engagées pour prendre les informations, elles ont été tuées. Et en fait, elles ont couru vers le danger parce qu'elles n'ont pas entendu les coups de feu. Elles n'ont pas attendu les alarmes. Vous voyez, elles étaient handicapées. Elles étaient sourdes. Donc, la communauté nationale et internationale, tous les agences internationales, Eh bien, il faut qu'ils aient des mécanismes de sécurité qui soient inclusifs, je pense. Vous voyez, pour vraiment aider les femmes qui ont différents handicaps. Ceci doit absolument changer pour les femmes et les filles handicapées parce que les femmes continuent à souffrir parce qu'il y a un manque de mécanisme pour tout type d'intervention qui n'est pas vraiment adapté pour couvrir tout type de handicap. Merci, Grace. Vos témoignages sont très, très touchants. Oui, et j'espère qu'après cette session, Eh bien, il sera important de penser, de réfléchir comment tous nous sommes responsables pour prendre des actions, pour être beaucoup plus inclusifs. Merci infiniment pour votre partage et lors des questions, je suis sûre qu'on peut revenir à certaines des recommandations que vous voulez partager. Maintenant, je me tourne vers notre Rawan, notre panéliste spécialiste mondial de l'inclusion des personnes âgées, HelpAge. Alors, de plus en plus d'éléments indiquent que les personnes âgées constituent une proportion importante et croissante des personnes touchées par les crises et les catastrophes humanitaires et qu'elles sont négligées par la protection et l'assistance humanitaire. Par conséquent, il y a des besoins et des capacités qui sont souvent négligées dans le cadre d'une intervention d'urgence. Comment les acteurs humanitaires peuvent-ils s'assurer que les personnes âgées, handicapées ou non, sont incluses dans la réponse? Merci, Sabrine, Merci, Sabrine, pour votre question. Merci, chers collègues, pour vos contributions précieuses sur ce sujet très important. Donc, je suis Rawan Khoury et je suis la spécialiste mondiale de l'inclusion des personnes âgées, HelpAge, et aussi je soutiens le cluster de la protection internationale sur l'inclusion. Merci pour être là, pour participer à cette discussion aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons souligner que la population mondiale vieillit de plus en plus, beaucoup plus que dans le passé. Et ça, c'est parce qu'il y a moins de fertilité et aussi que l'âge de l'espérance de vie est en train de grandir. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes de plus de 60 ans, une croissance de plus de 30 % d'ici 2015. Alors, le veillissement de la population, c'est aussi dans les pays riches, mais aussi c'est dans les pays à revenus moyens et bas qu'ils connaissent de tels changements. et 18 % de la population de plus de 60 ans vivra dans des pays moyens et pauvres et ils seront absolument affectés par toutes les catastrophes et les crises. Alors, tout ceci a été défini. Une personne âgée, c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans et dans beaucoup de pays, eh bien, le veillissement, ce n'est pas seulement un âge, vous savez, il faut comprendre les complexités et l'interaction et effectivement, par rapport à la diversité mondialement. Au niveau mondial, 46 % des personnes avec plus de 60 ans sont handicapées, donc ces handicaps augmentent avec l'âge. Les femmes plus âgées ont également des taux de handicap plus élevés comparé avec des hommes âgés. Donc, nous devons absolument utiliser l'approche intersectionnelle avec notre travail lors des urgences et des catastrophes pour bien comprendre les expériences de ces personnes et comment ces personnes sont impactées de manière différente. Nous devons absolument reconnaître donc l'intersectionnalité de l'âge, du sexe et du handicap pour nous permettre de commencer à vraiment faire une réflexion autour de ces impacts pour les individus et également leur communauté et les questions de protection au sens large. Les acteurs humanitaires doivent absolument garantir de l'assistance et de la protection sans discrimination basée sur les besoins, mais les personnes âgées sont exclues de manière routine des réponses humanitaires, malgré le fait que ces personnes sont par les plus vulnérables. Nous pouvons parler des obstacles qui empêchent les personnes âgées à vraiment avoir un accès plein, une participation pleine dans la société. Nous pouvons discuter de ces obstacles. Donc, premièrement, il y a un manque de compréhension par rapport à ces personnes qui peuvent créer un niveau de discrimination dont les personnes ont tendance à penser que ces personnes ne sont pas une priorité. Donc, voilà, des barrières, des obstacles liés aux attitudes. Notre type d'obstacle concerne une manque d'accès. Donc, nous pouvons commencer à penser aux transports, également des installations, une manque d'adaptation des lieux pour des personnes handicapées. et nous pouvons penser au fait que des informations sont formées plusieurs fois dans un seul format. Il y a également une absence de règlements et de politiques pour vraiment permettre aux personnes âgées de participer à la société. Donc, nous pouvons parler des obstacles institutionnels. Donc, voilà, nous devons absolument travailler sur la question d'entrepasser ces barrières, ces obstacles pour vraiment pouvoir inclure les personnes âgées. Nous avons déjà une série de standards pour essayer de combler ces lacunes en ce qui concerne la compréhension des besoins, des capacités et des obstacles des personnes handicapées. Donc, nous avons déjà des conseils en ce qui concerne l'adaptation de notre réponse pour ne pas laisser ces personnes par contre. Nous devons absolument mettre ces personnes au centre de notre réponse pour garantir un accès et également un niveau de sécurité à TECAD. Nous devons regarder les différents secteurs et les standards spécifiques à ces secteurs. Nous avons des ressources maintenant que nous pouvons utiliser pour la formation, pour le plaidoyer, pour influencer des politiques institutionnelles pour essayer d'être plus inclusif. Donc, nous avons tous ces standards que nous avons discutés, les actions, les notes des utiles, des ressources structurées autour de trois piliers. Donc, la gestion des données, des informations, l'identification des obstacles et la participation des personnes âgées, le renforcement des capacités. Donc, très rapidement, nous pouvons essayer d'appliquer ces trois domaines clés de l'inclusion au secteur de la protection. Donc, examinons premièrement le domaine de la gestion des données et des informations. Les acteurs de protection doivent absolument adapter les évaluations et les outils de suivi, des collectes de données, etc., à l'inclusion de ces groupes. Donc, une ventilation des données, une collecte d'informations sur les risques et les capacités des personnes âgées. Le deuxième domaine de l'inclusion, donc les obstacles, nous devons absolument garantir que les personnes âgées sont toujours protégées contre des risques de dégâts physiques et psychologiques. Donc, un accès aux services, l'idée de vraiment sensibiliser notre personnel, nos partenaires par rapport aux risques accrus dont les personnes âgées doivent faire face et l'idée de vraiment renforcer notre gestion de cas. Donc, pour être sûr que ces personnes à risque peuvent être identifiées et peuvent recevoir un soutien à des cas. Nous devons absolument continuer à suivre ces obstacles. Et finalement, pour le troisième domaine, clé d'inclusion, donc la participation, notre focus est sur la participation des personnes âgées dans des activités de prévention et d'autonomisation. Donc, nous pouvons utiliser une gamme de canaux de communication, des méthodes pour permettre un accès à ces activités pour des personnes âgées. Nous devons absolument garantir l'inclusion de ces personnes dans des activités de protection communautaire. Pour conclure, donc, ces standards vont vraiment jouer un rôle clé sur les points de renforcement de notre responsabilisation. Donc, comme Sabine a déjà mentionné, il y a vraiment des preuves croissantes pour montrer que les personnes âgées constituent une proportion significative des personnes affectées par des crises humanitaires. Et notre responsabilité en tant qu'acteur humanitaire de garantir la protection et l'inclusion des personnes âgées dans nos actions de prévention et de réponse. Merci encore. Sabine, je ne voudrais pas passer la parole. Merci, Rowan. Je pense qu'il est vraiment très important d'analyser nos attitudes et nos perceptions et les liens entre nos réponses en tant qu'acteur humanitaire. Voilà, nous allons maintenant ouvrir la parole aux questions. donc n'hésitez pas à lever vos mains virtuelles si vous avez une question à poser à nos panélistes. Vous pouvez également utiliser le chat. Donc, je vois que nous avons Mi, qui a le mal levée, je suis désolée si je ne prononce pas bien votre nom, Mi Dalzon, je vois. C'est votre nom Zoom. Allez-y, la parole est à vous. Mi, ou Mi Dalzon. Je vais activer votre micro. Voilà. Oui, merci d'abord, merci, je suis là, c'est Mme Dalzon pour le compte de ces personnes. D'abord, on vous remercie aussi les participants qui sont en train de suivre ça et aussi les intervenants. En fait, moi, je voudrais seulement donner quelques défis par rapport à l'approche AG, basée sur la diversité. En fait, il peut arriver où on construit de la fin de la technologie appropriée aux handicapés, mais vous verrez que nous, les organisations nationales, nous sommes souvent confrontés aux problèmes des budgets pour la mise en œuvre des activités incluant les gens et les personnes vivant avec handicapés. Ça, c'est ça, c'est le premier point. Et notre point, c'est moi, je voudrais aussi suggérer que par rapport à un autre défi, ça raconte qu'il y a d'abord le manque de ressources destinées adoptées et de mettre en œuvre des réponses sensibles aux personnes âgées, au sexe et à la diversité, y compris les consultations inclusives avec des groupes en personnes et divers groupes. C'est parmi aussi un autre défi. Mais aussi, tout aussi, en remerciant notre partenaire potentiel et aux femmes par la parole à l'intremise de Mélanie, nous avons une liste à prise avec laquelle on devrait aussi partager au partenaire du groupe. Il s'est arrivé où la laissons à prise, nous avons eu le temps de mettre les personnes vivant avec handicap dans des structures de protection communautaire et ceci leur permettre de connaître leurs droits, mais aussi à revendiquer leurs droits en cas de violation de leur cas de suicide. et ceci leur c'est aussi ça sera aussi le temps de tenir aussi les personnes qui vont avec handicap et ils sont dans les structures de plaidoyer ils permettent à la communauté de revendiquer de mener de plaidoyer aux instances les autorités identiques mais aussi aux autorités informelles puisque les autorités aussi informelles aussi jouent un rôle très important pour la communauté. Voilà aussi quelque chose que je voudrais partager avec vous et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison. Ces idées d'information et d'accès sont vraiment clés. Je ne sais pas s'il y a des panélistes qui veulent réagir donc peut-être par rapport à ces questions obstacles de communication par exemple et l'idée de l'accès aux informations des écarts existant pour nous en tant qu'acteurs humanitaires. Oui, oui, Rohan, allez-y. Oui, merci de votre commentaire. Oui, la communication est une vraie barrière surtout pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les technologies ont été utilisées récemment pour communiquer quelques messages lors des crises humanitaires, des catastrophes. Nous devons, je pense, toujours garder à l'esprit le fait que nous devons absolument utiliser une diversité de canaux de communication pour vraiment garantir l'inclusion des personnes handicapées et des personnes âgées. Comment est-ce que nous pouvons vraiment garantir cela? Bon, je pense que nous pouvons déjà demander aux personnes handicapées et aux personnes âgées dans les différents contextes quelle est la manière la plus pertinente pour cette communication. Il y a ces populations qui habitent par exemple dans des zones isolées, des milieux ruraux, orales. Donc voilà, nous devons absolument faire un effort en ce qui concerne la consultation de ces groupes pour bien communiquer nos messages. Merci, Rowan. Je vois que Betty a l'enlevé. Allez-y, Betty. La parole est à vous. Alors, merci beaucoup. C'est Betty. Je suis chargée de la protection de la sauvegarde avec Old Vision au niveau de la zone est, précisément basée à Goma. Moi, j'étais en train de revenir sur l'intégration du genre, donc la question du genre, comment est-ce qu'on peut impliquer les femmes dans ce que nous faisons? Déjà, cette question d'intégration du genre pose assez de problèmes parce qu'au niveau de la communauté, nous avons un des équilibres sociaux très prononcés et cela fait en sorte que quand on est dans la communauté et qu'on veut travailler avec les femmes et les hommes, on se rend compte que cet écart-là ne nous permet pas de pouvoir atteindre les 50-50. Par exemple, vous pouvez dire au Bayer on va faire 50-50 par rapport à telle activité, mais le contexte, la situation dans la zone ne vous permet pas parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas assez de femmes qui peuvent lire et qui peuvent écrire. Alors qu'il y a plusieurs activités, par exemple, qui demandent des renforcement des capacités, qui demandent de la participation, mais que la personne puisse être en mesure de lire et d'écrire. Alors c'est là que moi j'étais en train de dire peut-être de pousser notre réflexion un peu plus loin, mais pas seulement se dire qu'on doit intégrer, mais aussi penser à certaines activités spécifiques qui peuvent permettre à ce que les femmes puissent aussi prouver cet écart-là, donc qu'on puisse cesser un peu de réduire l'écart, parce que si l'écart n'est pas réduit, on va monter et descendre et on n'arrivera pas à les impliquer totalement dans nos activités. Alors la deuxième intervention, c'était un rapport avec les personnes en situation de handicap. À ce niveau, moi je pense que c'est une question de voir beaucoup avec les baires. Pourquoi ? Parce que nous avons suivi plusieurs formations dernièrement et on est vraiment en train de beaucoup travailler par rapport à ça. On parle de la budgetisation inclusive. Donc on veut que dans notre budgetisation on tient compte de toutes sortes de handicaps. Mais vous allez voir par exemple au niveau des handicaps sensoriels, par exemple les sournaux et les autres. Donc souvent on s'intéresse plus à l'handicap moteur parce que là on sait voir la personne. Par exemple l'handicap intellectuel, on oublie ces gens-là. Alors dans notre budgetisation souvent il n'y a pas un paquet pour ces personnes. Et quand vous en parlez au Bayer, il vous dit moi je n'ai pas d'argent pour ça. Alors qu'on est en train d'en parler au niveau humanitaire pour que tout le monde puisse pouvoir intégrer cela. Donc c'était ça au moins les deux préoccupations que j'avais en rapport avec l'intégration du genre et des personnes en situation de handicap. Merci. Merci Betty. Un point très important je pense en ce qui concerne cette inclusion. Melissa, est-ce que vous avez peut-être des recommandations qui concernent l'idée de vraiment cibler ce niveau d'équilibre entre les femmes et les hommes dans des activités, et la participation égale dans des situations communautaires assez complexes? Merci Sabine. Il s'agit d'une question difficile. Comme vous dites, si je prends l'exemple de l'Afghanistan, il est beaucoup plus facile de vraiment atteindre des bénéficiaires hommes. nous avons des cas là où nous avons vraiment dû cibler des hommes parce que la situation était si complexe. Donc la situation n'était pas vraiment acceptée. Les femmes ne pouvaient pas par exemple participer aux activités sans quelqu'un de la famille qui était avec elles. Donc nous utilisons surtout les partenariats. Donc l'idée de vraiment demander aux organisations de dédier un pourcentage de leur activité aux femmes et aux ménages vraiment dirigés par les femmes. La seule chose que je pense que nous pouvons faire est de vraiment essayer de fournir les conseils dont les personnes ont besoin pour essayer d'atteindre ces ménages par exemple. Donc comment engager les femmes dans des évaluations communautaires, comment essayer d'utiliser peut-être des tiers des personnes du secteur privé pour soutenir nos évaluations si les travailleurs de notre secteur ne peuvent pas participer. Nous avons dû vraiment être flexibles et créatives dans notre travail. Je n'ai pas de réponse simple mais voilà ce que nous essayons de faire. C'est difficile. Merci. Merci. Monica, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Monica, je travaille au Liban comme coordonnatrice de la sauvegarde et de l'autonomisation des femmes. Je voulais partager avec vous quelques points clés sur l'inclusion pour s'assurer que les personnes handicapées soient incluses dans nos programmes et pour cibler plus des personnes handicapées. Nous faisons un partenariat avec des organisations de grassroots dont la vision est vraiment de travailler avec des personnes handicapées et avec ceci dans le contexte d'utilisation d'outils pour l'intervention parce que pas tout le curriculum ne peut être fait et il doit être adapté aux personnes handicapées. Et en plus, il faut sélecter des partenaires stratégiques, peu importe les exigences du financement et ces partenaires qui veulent inclure les personnes handicapées ont la mission de renforcer les capacités auprès du personnel, des acteurs locaux pour l'inclusion. Ce sera dans la mentalité du personnel de s'assurer qu'on est suffisamment inclusif dans notre approche et de faire de notre mieux pour avoir des évaluations sur nos citoyens et pour les activités qu'elles soient de plus en plus inclusives. J'ai juste un commentaire, une réflexion pour ce webinaire. Ce serait mieux si on avait une approche inclusive pour nous en tant que partenaire et en tant que d'organisation sur le terrain parce que nous devons être inclusifs pour notre propre personnel. Nous devons faire le plaidoyer pour les personnes handicapées qui travaillent aussi dans nos propres organisations. Ceci va nous permettre d'avoir un espace où ils vont être plus vocaux dans les communautés et toutes ces ONG seront plus inclusives au niveau de la diversité, du handicap et pour ceci, ça serait mieux d'avoir, par exemple, une partie de langage de signes comme ça, les gens, ils peuvent avoir aussi sur ce webinaire, ils peuvent avoir plus accès avec donc que le langage des signes qui soit inclus. Merci beaucoup, Monica. C'est très important ce que vous dites. Merci pour parler de l'accessibilité, l'inclusion. Oui, c'est un processus auquel nous réfléchissons tous et nous allons noter ceci, nous allons prendre en compte ceci et ce sera noté pour l'avenir. En fait, Hakim, j'aimerais bien entendre de la part de Hakim. bonjour tout le monde, je suis Hakim du Sud-Ontud, je travaille pour une agence des personnes handicapées au sein du Parlement, c'est une organisation nationale avec le focus pour les personnes avec un handicap, je travaille dans le monde du Parlement et dans les zones qui sont affectées, les domaines affectés là-dedans, au Sud-Soudan. Je suis ravi de participer à cette réunion très importante. J'ai beaucoup appris en fait par rapport à notre comparaison avec notre prostitution. Oui, également, je suis une personne handicapée et je travaille pour cette organisation en tant que directeur exécutif. Sur la base de mon expérience, au Sud-Soudan, la plupart des agences humanitaires sont sur le terrain et basées sur les évaluations de l'inclusion sur des services humanitaires dans des zones affectées par des conflits et des catastrophes naturelles. Et finalement, nous voyons que la plupart de ceci a explosé des victimes des explosions, des conflits, des catastrophes naturelles, des inondations, dont les enfants handicapés, les femmes handicapées, elles ont beaucoup, beaucoup souffert en silence parce qu'il n'y a pas même de zones où elles peuvent survivre parce qu'elles sont considérées comme des personnes qui ne peuvent pas exprimer leur voix au niveau de la planification et de la mise en œuvre de certaines aides et services humanitaires. Donc, notre organisation essaie s'efforce de faire des différences et dans notre pays, nous avons été en conflit depuis les cinq dernières années intercommunautaires comme vous savez qui a déchiré le pays depuis cinq ans. Alors que je vous parle, nous avons un bon nombre de personnes handicapées qui sont sous servies, négligées parce que les programmes sont conçus, certains programmes sont conçus loin des zones où ces personnes handicapées se trouvent. ont oubliées ces gens, vous voyez. Et en plus, il y a un problème d'accessibilité donc dans différentes zones, régions, c'est-à-dire que les personnes handicapées n'ont pas accepté pour les services à cause à cause de problèmes de mobilité et en plus ces personnes sont mal informées pour savoir où et quand ils peuvent recevoir une aide sur les sites où ils peuvent recevoir une aide et surtout les personnes qui sont aveugles ou sourds ou muets, ce type de handicap donc souffre. Et ces personnes-là souffrent, oui, en silence. Sur la base de notre organisation, nous essayons de satisfaire les besoins. Nous faisons beaucoup plaidoyer et nous ciblons le gouvernement et les organisations humanitaires pour voir quelles sont leurs politiques en termes de réponses. Il y a d'autres organisations, il y a d'autres agences qui ont des réponses d'urgence mais qui ne révèlent pas leurs plans dans toute cette population qui est absolument sous-servie, négligée. Il y a des services humanitaires pour l'urgence mais surtout les femmes handicapées et n'ont même pas l'accès à l'hygiène ou des matériels sanitaires qui sont distribués. parce que les sites ne sont pas proches de là où ils se trouvent. À cause de cette situation tout ce qui affecte et ce forum est très bon je trouve parce que nous pouvons prendre l'expérience des autres pays comme la Somalie, le Nigeria j'entends aujourd'hui de la part de mes collègues qui ont expliqué certaines histoires, raconté certaines histoires mais c'est très touchant et nous aussi nous avons beaucoup d'histoires qui nous avaient permis de partager plus des histoires, des témoignages sur la vie des personnes avec un handicap. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez attribué. Merci beaucoup et je suis sûre qu'il y a beaucoup à discuter, il y a beaucoup d'histoires qui doivent être entendues et notre temps est très limité. Alors, je vois une personne qui veut lever la main en prenons seulement deux minutes par personne maintenant pour écouter aussi Sabah. Merci, chère collègue. Merci, chère collègue. Je veux parler en français parce que je veux donner une réponse à mes collègues francophones qui ont parlé avant moi par rapport à la participation communautaire des femmes handicapées. Merci. Je voudrais juste apporter une petite réponse aux deux préoccupations que vous avez apportées par rapport à la participation des femmes et à la participation des personnes vivant avec un handicap sur la base des questions de HGD. Ce que vous devez savoir, c'est que tout programme, tout projet que vous voulez faire, c'est la communauté qui doit être au centre. Si la communauté est au centre et que la communauté comprend son rôle, la communauté perçoit son rôle, la communauté va vous faciliter l'interaction avec les autres membres les plus vulnérables pour pouvoir avoir accès et faciliter leur implication et leur inclusion. Donc, tout part à la base de la conception de vos projets et programmes. Il faut bien comprendre que toutes les activités qu'on mène, ce ne sont pas uniquement des projets, mais ce sont des processus. Ça va prendre des étapes, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. C'est à vous, à la base, de pouvoir identifier quels sont les leaders ou les personnes, les points focaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer afin de pouvoir mobiliser les autres personnes, en particulier les femmes, surtout dans des zones où les femmes sont très souvent victimes de violences. Si on n'a pas de leader, si on n'a pas de catalyseur qui leur permet d'être sûr qu'en venant dans les rencontres, en discutant, il y aura une plus-value, elles seront point target, elles ne se sentiront pas en confiance si elles ne vont pas se déplacer. Donc, c'est à vous, à la conception, dès la base, à la conception du projet, de pouvoir relever ces éléments. Il en est de même pour les questions budgétaires. Quand la communauté s'implique, ça réduit les dépenses en termes de budget et de déplacement parce que la communauté pourrait s'organiser pour faciliter les rencontres, surtout quand il s'agit des rencontres au sein de la communauté, même pour les personnes vivant avec un handicap. Donc, à la base, il est préférable de travailler avec la communauté, de travailler avec les structures communautaires qui existent pour pouvoir vous faciliter toutes les activités et les interactions dont vous avez besoin au sein des communautés. C'est très important. Et ne perdez pas de vue que les questions d'AGD, ce sont des processus, ce ne sont pas des projets. Si vous voulez travailler uniquement sur le projet à l'instant, sans penser à sa durabilité, vous pourrez faire face, justement, à certaines barrières et à certaines difficultés qui ne vous permettront pas de pouvoir atteindre vos résultats, de pouvoir atteindre vos objectifs. Je pense que nos adresses sont partagées. Si vous voulez qu'on échange bit to bit après, il n'y a pas de souci, on pourrait échanger. Mais déjà, à la base, pensez à la pérennité, à la structuration de la communauté pour pouvoir faciliter la réalisation de vos activités. De manière globale, c'est la petite intervention. Pour le reste, on pourra apporter plus amples informations dans le chat. Merci. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, faites-le. C'est très précieux d'avoir vos retours d'informations. Hélas, nous n'avons pas assez de temps. Je vais prendre la dernière question de Samuel et puis Sabar et puis Amjet. Samuel, si vous voulez parler. Je vais peut-être donc présenter Sabar. Sabar est ambassadrice d'inclusion de Syrie. Donc, merci d'être ici avec nous. Elle va partager quelques idées pour vraiment exprimer ses recommandations pour ceux qui travaillent dans notre domaine humanitaire. Bonjour, je m'appelle Sabar et je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer avec vous aujourd'hui. Je viens de Syrie. J'ai un handicap physique depuis l'enfance et je travaille donc depuis trois ans comme ambassadrice de l'inclusion pour les personnes handicapées auprès d'humanité et inclusion dans un programme appelé programme des ambassadeurs. Voilà. Donc, en tant que femme handicapée, comprenant les expériences des femmes, j'aimerais résumer certaines recommandations que mes collègues ont mentionnées aujourd'hui. Car les femmes et les filles sont très vulnérables à de nombreux risques et besoins fondamentaux en matière de protection. En tant que femme handicapée, je connais bien ces difficultés et j'aimerais donc parler de ces questions surtout en qui concerne les femmes et les filles handicapées. En général, nous sommes confrontés à de nombreux risques tels que la violence de la part de leurs parents, de leurs proches ou de leurs maris et les abus également de la part de leurs proches. Elles n'ont pas le droit à l'autodétermination en termes d'éducation, d'emploi, de mariage ou même de vie libre et indépendante. Elles sont également confrontées à de nombreux désavantages comme le refus de leurs droits au mariage. De nombreuses femmes et filles handicapées sont également victimes de mariage précoces et forcées et également des difficultés liées à leur santé réproductive. Donc, voilà, il y a des vrais défis associées aux grossesses et plusieurs femmes perdent leur enfant comme résultat de ces défis. Nous devons absolument donc promouvoir notre travail avec les communautés pour bien protéger ces femmes et ces filles et vraiment souligner le besoin de l'égalité de chance. J'ai quelques recommandations donc tirées de mon expérience personnelle en ce qui concerne la sensibilisation par exemple de la société afin que les femmes et les filles handicapées peuvent vraiment déclarer des cas d'abus. Nous devons également essayer de soutenir ces femmes et ces filles avec les moyens de gagner une autonomie dans leur vie en leur fournissant un travail approprié qui correspond à leurs capacités. Elles sont confrontées à un risque élevé de pauvreté en raison des conditions actuelles du manque de l'emploi et d'éducation, des bas salaires et des besoins de subsistance accrus à cause de leur handicap. L'autonomisation est également clé. Autonomiser une femme handicapée ne consiste pas seulement à leur fournir un emploi mais également à la facilité à la soutenir et à l'orienter vers d'autres services ainsi qu'à renforcer la responsabilité des femmes et des filles survivantes de violences et les mesures de protection. Il y a des vraies questions de responsabilisation et de promotion. Voilà pour bien protéger ces filles et ces femmes et ces femmes. Merci beaucoup Sabah de ces remarques finales très fortes. Je vais maintenant juste demander à Amjad, je vois qu'Amjad à la main levée, de juste nous partager quelques commentaires finales. Merci. Amjad, vous avez la parole. Merci Sabine, merci à tous et à toutes. J'ai trois points à souligner. Premièrement, lorsque nous parlons de l'accessibilité d'un perspective de protection, nous n'entendons que des questions liées à l'accessibilité physique. Nous devons absolument garantir un meilleur focus sur d'autres questions d'accessibilité et de communication. Deuxièmement, lorsque nous faisons un travail de suivi et d'évaluation avec des mécanismes de suivi et de retours, nous devons absolument intégrer ces questions avec la planification pour HRP et d'autres programmes. Nous devons absolument essayer d'intégrer ces considerations. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un texte par rapport à l'inclusion, mais de vraiment faire une réflexion autour d'une meilleure compréhension des espaces d'inclusion dans l'action humanitaire. J'aimerais également mentionner quelque chose par rapport au fait que dans quelques opérations, les personnes handicapées sont oubliées ou laissées par contre, même stigmatisées. les personnes handicapées des fois n'ont pas vraiment le courage de dire qu'elles ont un handicap. Et cela est une question importante d'une perspective de protection, le lien entre cela et le travail de sensibilisation. Voilà. C'est tout de ma part. merci. Merci, Amjad. Je vois qu'à la main, Alma levé, est-ce que vous voulez juste peut-être conclure notre session juste avant de clore? Je suis vraiment très heureuse de voir qu'il y a tant de personnes du public qui veulent participer. Voilà. Donc, oui, allez-y, Alma. Oui, bonjour et merci. J'apprécie vraiment cette occasion de participer. Je voulais juste répondre sur ce que Amjad vient de dire. Donc, il ne s'agit pas seulement des questions de mobilité. Les handicaps physiques incluent également des défis liés à la vue, les sens en général. Donc, cela est très important. Nous regardons ces questions de manière très limitée. Donc, nous devons essayer d'élargir vraiment notre portée. Même lorsque nous redigeons des supports, des textes, nous devons absolument considérer la question de savoir comment ces groupes vont pouvoir recevoir et bien comprendre ces informations. Voilà, il y a des questions d'handicap invisibles également. mais même quelques handicaps visibles ne sont pas vraiment considérés de la même manière. Donc, voilà, ce serait vraiment bien de voir l'inclusion des personnes qui ont des problèmes de vue ou des problèmes liés à tous les sens. Voilà, donc, c'était très bien d'entendre Amjad parler de cette question. merci. Et beaucoup, grâce à ces messages, nous pouvons penser encore plus comment on peut être encore plus inclusif. Je veux remercier tout le monde. C'est une grande occasion d'entendre vos propres expériences sur le terrain. Merci aux panélistes pour nous avoir rejoints aujourd'hui et on espère de vous revoir dans un autre forum, Inch'Allah. Et je vous souhaite une très bonne soirée. OK, prenez soin de vous. Au revoir. Merci.